Bonjour, voilà ce matin, pour revenir sur les matières qui ont été vues hier soir en cours, je vais revenir sur Camera Raw Bridge et décrire la façon dont on va créer des paramètres, les enregistrer et les appliquer éventuellement à une autre image ou à l'autre image. Donc la première chose, d'ouvrir notre bridge, de choisir la photo qui va subir une transformation en termes de luminosité, contraste, température de couleur. On rappelle qu'il y a deux façons de procéder pour entrer dans Camera Raw, on a le bouton direct qui conduit dans l'interface de développement, on peut aussi accéder à la même boîte de développement en utilisant le bouton droit de la souris. Quand on ouvre l'image dans Camera Raw, on va la trouver affichée en grand, ainsi que une série de possibilités de réglage. Alors la première chose que je vais effectuer, c'est un recadrage. Je vais utiliser l'outil recadrage et je vais personnaliser mon cadrage en 1500 par 1000 pixels. Pour la procédure, je montre qu'on ouvre la boîte de recadrage personnalisée. Dans le menu déroulant, on choisit la notion pixels et on indique la dimension. A partir du moment où on a validé cette dimension, elle restera enregistrée et ce sera la seule cochée. Et tant qu'on ne décochera pas ou qu'on ne choisira pas un autre type de recadrage, ce sera toujours 1500 par 1000 pixels. Pour recadrer, on va alors tracer avec un presse étiré sur l'image un cadre. Alors selon que l'on tire vers le bas ou vers la droite, on va recadrer en horizontal ou, si on tire vers le bas, en vertical. Donc moi je vais partir sur l'idée de l'horizontale. Quand je lâche le bouton de la souris, je m'aperçois que je peux, en cliquant et en tirant sur le cadre, à l'intérieur du cadre, déplacer la fenêtre. Et je peux évidemment aussi modifier la hauteur. Il y a aussi une fonction qui permet, si on vient se placer au bord du cadre, il y a une double flèche qui apparaît et qui permet aussi de faire tourner l'image pour éventuellement la réaligner. Alors pour la réaligner efficacement, moi je préconise d'amener une droite horizontale sur un élément qui doit être horizontal et se servir du repère pour, par exemple, aligner ici sur le sommet du garage. Je vais aligner grâce à la poignée directionnelle de rotation. Après je repositionne mon cadre dans le format définitif et je valide par la touche entrée du clavier. Voilà, une fois que c'est effectué, on sait qu'à tout moment on peut revenir sur le cadrage si on a des remords, puisque si on sélectionne l'outil recadrage, on s'aperçoit que la fenêtre revient en l'état où nous l'avions laissé, c'est-à-dire avec le recadrage précédent. Donc je revalide par ENTER. Alors, ce que je vais effectuer comme réglage ici, c'est modifier la température de couleur. Je vais la faire baisser à 7000, plus ou moins 7000 degrés. Donc je descends, ça va de 50 en 50. Je refroidis un petit peu l'atmosphère, c'est le matin. Voilà, je vais augmenter l'exposition légèrement, parce qu'il est un peu sous-exposé, donc pas trop, peut-être à un tiers de valeur. Voilà, plus ou moins un tiers de valeur. Je vais travailler un petit peu sur la luminosité. Je vais l'augmenter un peu aussi, on a un peu l'impression d'un peu plus de lumière du ciel. Voilà, et l'image est un peu douce en raison de la présence des brumes. Donc je vais aussi augmenter légèrement le contraste. Je vais même passer à plus ou moins 50. Voilà. Donc on se souvient qu'à partir du moment où on a effectué ce type de réglage, si on enfonce Terminé ici, sur le bouton Terminé qui se trouve dans le bas de l'écran, je vous remontre là, va apparaître dans la fenêtre... Il va aller, il faut un petit peu de temps, évidemment. Vont apparaître dans la fenêtre la vignette de l'image, deux petits symboles. Un petit symbole qui indique que des réglages ont été effectués. On a des espèces de petites lignes avec des flèches qui ressemblent à des curseurs. Et on a un autre petit symbole de recadrage qui se trouve là. Alors la première méthode, c'est éventuellement d'appliquer ces paramètres à l'image voisine. Vous voyez qu'il y avait plus ou moins le même aspect que l'autre avant les réglages. Donc je vais faire un clic droit sur l'image. Je vais dérouler le menu jusqu'au développement des paramètres. Je vais copier le paramètre. Et ensuite, je vais venir sur l'image voisine, la plus sombre. Et je vais... Hop, attendez, ça a été un peu vite. Je reviens en arrière. Voilà. Petite erreur de manipulation. Je remontre. Hop, voilà. Je reviens sur celle-ci. Je clique avec le bouton droit de la souris. Justement. Voilà. Je vais développer les paramètres. Et ici, je vais coller les paramètres. Donc vous voyez, il n'y en avait pas. Maintenant, les paramètres vont s'appliquer. Mais préalablement, je vais avoir un menu qui va me permettre de sélectionner le type de paramètre que je veux appliquer. Et en principe, l'image étant prise dans les mêmes conditions, je pourrais laisser tout. S'il n'y a eu aucune modification dans certaines lignes, il n'y aura aucune modification non plus. Par contre, ici, il y a eu une modification dans les balances, dans l'exposition. Il y a eu quelque chose dans la luminosité et quelque chose dans le contraste. Donc c'est coché. Donc automatiquement, ça s'appliquera. Il y avait aussi un recadrage. On se souvient. Là, ici, j'ai la possibilité aussi d'appliquer ou pas ce recadrage. Alors je ne vais pas l'appliquer parce que l'image ici me semble mieux cadrée que la précédente. Donc je ne vais pas le cocher. Et alors vous allez remarquer que si j'applique le paramètre, je vois que seul va s'appliquer, on va vous en laisser le temps, va s'appliquer les réglages d'aspects d'image, mais pas le recadrage de l'image. Alors ça, c'est une chose. À présent, je peux revenir éventuellement sur la première image et montrer qu'on peut aussi introduire des paramètres au niveau de la palette qui s'appelle « Informations ». C'est une grande boîte de dialogue qui va s'ouvrir, qui va me permettre éventuellement de donner quelques informations sur l'image, des instructions, des titres d'image, des mots-clés. Donc, titre du document, je vais appeler ça « Garage ». Je vais mettre mon nom comme auteur. Je ne vais pas donner de description, je vais juste écrire ici « Garage fermé dans les brumes du matin ». Je vais attribuer un étoilage si j'ai envie, donc je clique sur la dernière étoile pour définir le nombre d'étoiles, ici en l'occurrence 3. Je vais remettre mes instructions ici, ma fonction « Photographe ». Voilà, et je vais introduire des mots-clés, donc je vais mettre « Brume », je vais mettre « Garage », et je vais mettre « Matin ». Et je vais indiquer que cette photo est soumise à un copyright et donner mon immatriculation. Voilà, c'est fait, je valide. Et je vois qu'à présent, si je reviens à tout moment sur la boîte de dialogue, ces informations vont voir que l'étoilage aussi est apparu. Si je reviens sur la boîte d'informations, voilà, je vois que toutes les informations vont rester, et en principe, elles resteront tout le temps attachées à mon image. Ça, c'est une chose très intéressante. Ce que je peux faire aussi, c'est importer ces informations. C'est-à-dire que si je veux copier les mêmes paramètres qui sont ici, à l'image voisine de tout à l'heure, qui avait déjà subi des réglages, je ne vais pas refaire toutes les activités, réencoder tous les mots-clés, etc., les informations d'auteur, de titre. Je vais les exporter. Donc, les exporter, ça signifie que je vais créer un fichier XMP. Vous vous souvenez du fichier XMP. Là, je vais le placer à un endroit bien particulier, et je vais surtout éviter de lui donner le même nom que l'image de base, dans le sens où, étant donné qu'il y a déjà eu des réglages, il pourrait y avoir un conflit entre deux fichiers XMP qui porteraient le même nom. Donc, je vais faire un fichier XMP, ici, que je vais appeler 0 à 0 2. Donc, le premier étant le 0 1, et le deuxième étant le 0 2. Je vais le poser à un endroit donné. Voilà, je vais le poser, par exemple, ici, sur mon bureau, et je vais l'enregistrer. Voilà, maintenant, je peux fermer. Je valide. Voilà, on sait que les données XMP sont enregistrées. Donc, maintenant, je peux les importer sur le fichier voisin. Sur le fichier voisin, je repars vers la même procédure. Je vais dans le tableau à formation. Voilà, comme vous voyez, il n'y a toujours rien, puisque je n'ai absolument rien. Donc, ici, je pourrais réécrire, mais plus facilement, je vais prendre la fonction importer. Alors, attention, c'est ici que la question avait d'ailleurs été posée pendant le cours. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de conflit entre les XMP déjà présents au niveau des réglages et les nouveaux XMP au niveau des informations ? En fait, on peut, si on veut, effacer les précédentes et conserver les nouvelles seulement, mais on peut aussi ajouter les nouvelles ici, en cochant cette ligne pour garder les précédentes et ajouter les nouvelles. Alors, la preuve va être faite. Donc, je vais faire conserver les métadonnées. J'en ai besoin. Ok, je valide. Je vais essayer de retrouver mon fichier XMP qui, je vous le rappelle, s'appelait Otrage quelque chose. Otrage 0102, le voici sur mon disque dur. Je vais maintenant, regardez, on voit que c'est un XMP. Je vais charger sur l'image. Et voilà, tout est encodé d'un coup. C'est parfait. Donc, je peux le faire sur une, mais je peux le faire sur un lot d'images aussi, évidemment. Voilà. Et donc, on voit que les paramètres précédents ont été conservés. La preuve est ici faite. Et les nouveaux paramètres XMP ont été ajoutés. Si on ouvre, donc maintenant, si on va sur le disque dur, Donc, ici, je prends mode, fichier, ouvrir. Je viens sur le bureau. Il est ici. Voilà ce que sont les paramètres. Ok. Voilà. En fait, affiché XMP. Voilà à quoi ça ressemble. Ce n'est pas très poétique, évidemment. Mais voilà, les données exif sont là. Toutes les informations. Et je peux éventuellement retrouver, par exemple, un mot-clé introduit dans la boîte d'informations. Je fais un CTRL-F pour rechercher le mot-clé. J'avais introduit le mot-matin, par exemple. Je valide. Et je vois la ligne qui se rapporte à mes mots-clés Brune, Garage et Matin. Comme quoi, les notions ajoutées dans la palette d'informations se sont bien ajoutées au XMP existant. Voilà. On voit même le type d'appareil qui a été utilisé. On voit certainement quelque part qu'il y a une modification de l'exposition. Vous voyez ? Etc. Etc. Bon, voilà. C'est un peu pour vous donner une information sur ce que c'est qu'un fichier XMP. Bon. Je vais à présent arrêter cette vidéo et déposer sur le serveur les images pour que vous puissiez vous entraîner à écrire, modifier, introduire, refaire éventuellement toutes les manipulations, toutes les transformations qui ont été réalisées dans cette vidéo. Voilà. Je vous souhaite beaucoup de plaisir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada